Musique Hey ! Salut tout le monde, c'est Lady ! J'espère que vous allez bien ! Je vous retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo sur les pièces étranges. Vous avez été extrêmement nombreux à nous demander des astuces à ce sujet, comme pour les éclats d'ascension, donc c'est pas sorcier. Il y a quatre techniques à l'heure d'aujourd'hui pour en obtenir. Donc je vous les ai mis crescendo par ordre d'efficacité, j'ai envie de vous dire. La première étant de faire du multijoueur et d'avoir de la chance, là encore, d'en farmer. La deuxième, c'est de faire les événements publics et pour connaître l'ordre d'apparition des différents événements publics sur les différentes planètes, je vous invite à consulter le site événements publics.com, je vous mets le lien dans la description. Ensuite, vous avez la méthode des engrammes, donc plus vous décryptez d'engrammes, plus vous aurez la chance d'obtenir des pièces étranges, mais là encore, il faut avoir des engrammes à décrypter. Donc pour ce faire, une petite info au passage, il y a une nouvelle loot cave qui a été trouvée sur Vénus, et je vous fais la vidéo très très rapidement. Et enfin, la dernière méthode, c'est la plus efficace à l'heure actuelle, c'est de faire les assauts épiques de la semaine. Donc là, il n'y a pas de miracle, plus vous faites l'assaut en niveau élevé et plus vous aurez des pièces étranges. Trois pièces pour l'assaut de niveau 22, six pièces pour le niveau 26 et neuf pièces pour l'assaut de niveau 28. Donc ça va crescendo. Avant, il y avait une petite méthode qui permettait de faire deux fois les assauts dans la semaine. Je crois que ça a été patché, mais il y a quand même une astuce à connaître. Si vous faites trois personnages et que vous les montez le plus haut possible, vous pourrez faire jusqu'à trois fois l'assaut épique de la semaine, et transférez les pièces dans les coffres, tout simplement. Donc le plus efficace, bien évidemment, c'est de faire l'assaut niveau 28. Si vous le faites trois fois, vous aurez 27 pièces étranges dans la semaine, ce qui reste une méthode vraiment, vraiment efficace. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça vous aura été utile. N'hésitez pas à partager, à liker, à vous abonner, bref, tout ça. Et moi, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt pour de prochaines astuces sur du Destiny. Ciao, ciao !